Allez salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien Cette intro à la limite hein, je sais pas si ça fait trop trop pompé Dans cette petite vidéo je vais vous montrer tout simplement que ce jeu est le pire jeu ever On peut tous le kiffer, moi même je l'adore Je kiffe jouer à ce jeu tout simplement, regardez mon chasseur Il est pas trop stylé justement avec sa petite gueule Son petit nami trop mignon parce que oui effectivement on a des petits chats qui nous accompagnent pour faire la guerre dans le jeu Originalité totale, je l'ai appelé comme le petit chat que je vais adopter tout simplement à la maison C'était pour la petite référence, l'autoflagellation White Shark est sympa, il adopte un chat de la SPA C'est mignon quoi, fallait que je me le rappelle moi même que de temps en temps j'arrive à être un gars sympathique C'est moi ça me fait plaisir vous inquiétez pas Ce que je vous propose aujourd'hui c'est tout simplement de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire sur ce Monster Hunter World Qui vient de sortir et commence à faire un maximum d'argent pour pouvoir récupérer des pièces d'armure un petit peu plus stylé que ce que j'ai actuellement Et des pièces d'armes tout ça et puis tout simplement l'argent c'est important même dans les jeux vidéo quoi Alors comment vous prouver en quelques étapes vraiment simples que ce jeu est tout simplement le pire Vous avez vu j'étais dans ma ville j'étais bien safe On est d'accord jusque là tout va bien Pourquoi je suis armé, pourquoi j'ai des équipements spéciaux, pourquoi j'ai plein de trucs Alors tout simplement en fait parce que mon commandant m'a demandé d'aller dans la forêt et de défoncer des créatures qui ne m'ont rien fait Pour pouvoir un petit peu étendre tout simplement l'emprise qu'ont les humains sur cette terre vierge et si pure Ça va mal tourner cette histoire Et en échange il me donnerait de l'argent quoi Donc moi quelque part je me suis dit est-ce que vraiment préserver la vie de plusieurs centaines d'espèces animales ça vaut vraiment un coup quand on te donne Limite de temps, 50 minutes pour se faire estimer, respecter et tout simplement pour se faire un maximum de thunes Ici évidemment un petit peu de stuff je vous ai donné à chaque début de mission pour pouvoir réaliser votre mission à bien J'arrive dans un environnement complètement incollu, wouh, ah un animal J'ai pas dit que c'est comme ça qu'on se faisait de l'argent ? Regarde moi ça mon pote, maintenant tu le dépeuses Tu ramasses un petit cul de tout ce qu'il avait sur lui histoire de te faire un petit peu d'argent en la remande Donc là j'ai un fou à blanc, est-ce que la vie de cet animal vaut pas un fou à blanc ? Nous arrivons au niveau du boss les amis Voici le Paolumo, Paolumo je crois ça s'appelle Ah ouais il m'a aggro, taper ce boss là parce que l'objectif de la mission c'est l'autre boss Et le problème qu'il y a c'est que si on tue l'autre boss la mission s'arrête Donc autant commencer par celui là Et ensuite taper le deuxième Trop de balle Ouais par contre si tu me ramènes le deuxième ça va pas le faire Ah ouais là on part sur une gare de territoire de qualité Je vais essayer de ken les deux en même temps Gros gros dégâts là Et lui je lui ai fait tellement de dégâts que du coup il cherche à fuir Il cherche à fuir pour se reposer donc Je vais rester quand même avec les autres pour avoir ma part du marché Parce que si je vais chez l'autre boss Et que je tue l'autre boss Et bah c'est pas cool parce qu'ils vont tuer celui là Et ils vont ramasser tout le loot sans moi quoi Regardez moi ce carnage Comment se faire un maximum de thunes en une vidéo Tiens il se transforme en champignon maintenant C'est cool ça va pas le faire Bah allez on va juste lui crever la bulle Monsieur En vérité ça a pas l'air 15-20 de dégâts Ça a pas l'air d'être beaucoup mais si Et là du coup on débloque comment dire Quand un monstre t'attaque un boss t'attaque En phase 1 il est genre Pépère relax il t'attaque et tout Tu lui perds un certain nombre de dégâts Bing il passe en phase 2 Tu le tombes dessus en phase 2 Il est un peu plus vénère Tu le ken Mais surtout n'oubliez pas de ramasser un maximum de trucs Et de tous les dépecer Parce que ça rapporte un maximum d'argent Lui mais il a rien fait Regarde la preuve On l'a tabassé à mort Il en peut plus Il est obligé de se battre Parce qu'on le pousse Et il fuit carrément pour nous éviter Mais nous le pourchassent Pour le buter Pour ramasser sa fourrure Lui arracher une grippe Des pattes et des dents Pour pouvoir nous faire des armures plus puissantes Parce que quelque part c'est pas ça Avoir du pouvoir Non Non Ouais Allez il est stun On lui revoit tout ce qu'on a Oh Beau final Il y en a un qui a réussi à s'enfuir Parce que je lui ai fait pas mal de dégâts Wouh Non 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 Tu peux se tranquille stopper J'ai des choses à faire Bah maman m'a dit que je devais pas discuter avec les étrangers Et on a accès dorénavant à la phase 3 Il va fuir Il va se recroqueviller dans son nid Pour se reposer Et se remettre de ses blessures Mais quelque part Est-ce qu'on a envie qu'il se repose Et qu'il se remette de ses blessures Regarde comme il fuit Il se lâche On va aller lui Ken sa avant-mère Vas-y on saute Wouh Regarde Regarde comment il se casse la gueule C'est ridicule Crève dans les flammes de l'enfer Partie détruite Paolomu Regarde il saigne Il a trop mal Il se dégonfle Boum Et voilà J'ai réussi à le tuer Mon arc On va aller sur le Paolomu Euh Paolomu 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 Et euh On va aller le dépecer Regarde Un petit coup dans la tête Pourquoi ? Parce que ça te donne du pelage de Paolomu Et ça te donne quoi ici ? Une écaille de Paolomu Quelle belle journée Dans mon aventure de pillage Et de meurtre J'ai tout simplement Collectionné beaucoup de choses Ici je n'ai pas seulement un arc Tout ça je l'ai fait sur la gueule Des monstres que j'ai tués Ici sur le couteau du tourment J'ai arraché des plumes du cul d'un oiseau Ici sur le lance canon de fer J'ai mis un bout de ferraille dans le cul D'un rhinocéros Et ça m'a sorti un lance canon de fer Là avec les larmes en os Je vais pas te dire comment j'ai eu cet os-ci Parce que bon c'est déballé un petit peu sombre Mais Celui-là je l'ai fait en solo tout à l'heure avec l'arc Avec l'arc j'ai l'impression que tout est plus facile Il a réussi à monter sur le monstre Incroyable Allez j'envoie ma bestiole à l'attaque Voilà je vous avais dit Que j'arriverais à sauter partout Wow Est-ce que quelque part J'arriverais pas à monter sur le monstre Wow J'ai pris une giga claque Mais est-ce que ça ne vaut pas tout l'or que je vais gagner Vas-y je suis monté dessus Maintenant en mode lequel ? Allez je vais lui couper la queue Allez Tabasse le mob Allez tabasse le mob Ok là maintenant ce qu'il va se passer les gars Je vous préviens on part sur une session Wouh Un petit peu de freeride mon pote Un petit peu de freeride Let's go boy Allez on continue à le bâcher C'est très important Toujours sur la queue Voilà regardez je lui ai coupé un morceau de queue C'est tellement magnifique ce que je viens de perdre ici Wouh Allez je suis dessus ça y est Je suis sur sa tête Là maintenant on va continuer A le démonter Bim 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 D'armure D'endurance De machin Let's go Et je l'ai tué Sur le dos du monstre C'est moi qui l'ai tué Qui ça qui va faire un maximum de tuer ici maintenant Bon maintenant évidemment Dépecer l'animal est un geste très important Récolter toutes les ressources Afin d'améliorer son équipement Et de pouvoir continuer à leur monter dessus C'est très important Voilà Ça me fait de la carapace Des écailles Des Voilà tellement de choses L'escouade était énorme Maintenant il faut que j'aille au niveau de la queue Histoire que je puisse récupérer ça Parce que Tous les morceaux qu'on coupe Sont lootables On peut ramasser de l'équipement dessus Regardez moi ce joli morceau de viande Je lui ai coupé la queue Et l'animal Dorénavant Est très heureux Regardez le Il n'a pas l'air de souffrir Tout va bien Il y a d'ailleurs un être humain Qui vient de sortir de sa bouche Tout simplement Regardez moi Cette magnifique queue Je sais pas si vous pouvez la voir C'est une jolie tranche de jambon Qui peut dire mieux C'est Ou alors c'est son trou du cul Peut-être que je l'ai Non même pas On dirait une orange On dirait réellement une orange Bon les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Tout simplement Ce petit guide Sur comment se faire Un maximum de pognon Bah moi j'ai kiffé Monster Hunter Ça fait quelques jours Que je le sèche Tout simplement Si jamais vous avez envie De voir à quoi ça ressemble N'hésitez pas à aller dans la description Et à me follow sur Twitch Et Twitter Twitch et Twitter Mais quel est le rapport Mon poulet Tout simplement sur Twitch Chaque fois que je vous fais Une montage de ouf J'ai envie de rôter Ou de pédé C'est un truc de dingue Pourquoi Twitch et Twitter Ça n'a absolument rien à voir Tout simplement parce que Sur Twitch je fais mes lives Et tout Mais c'est sûr un petit peu à la con Et sur Twitter tout simplement Vous avez l'annonce de mes lives Et de quand ça sort Et les giveaway Et tout ça Donc c'est super important Et de même que Vous pouvez vous abonner A cette chaîne YouTube En cliquant sur la petite cloche Des notifications Pour pouvoir vous permettre D'être au courant tout simplement De toutes les nouvelles vidéos Qui sortent Sachant que maintenant en plus On est un petit peu axé Multigaming Tous les jeux du moment Qui sortent un petit peu Voilà quoi Les gars c'était White Cette vidéo est terminée Effectivement c'est un petit peu triste But Can you do this ? A vous c'était complètement ouf Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz